Alors aujourd'hui on a on a fait une animation pour faire venir du monde dans notre musée donc cette animation avec les fous du volant c'est vrai qu'il y a une exposition de véhicules de collection devant les portes du musée et c'est souvent ça attire énormément de visiteurs les gens aiment beaucoup revoir ces véhicules anciens donc nous ça nous permet de faire venir du monde dans notre musée parce que on a une exposition temporaire très intéressante pour les Uginnois c'est une exposition sur les écoles les écoles donc on a des photos de classes depuis depuis que les photos de classes existent jusqu'à nos jours et ce qui fait que les Uginnois ont plaisir à se retrouver à retrouver leurs parents leurs grands parents ou leurs enfants ou leurs petits enfants sur les photos de classe alors le musée le musée c'est la deuxième année qu'on vient l'année dernière on était venu pour la journée de clôture on avait fait le dernier jour d'ouverture du musée avec une exposition comme aujourd'hui on avait défilé à la fête des montagnes l'année dernière cette année malheureusement elle n'a pas eu lieu donc on n'a pas pu et puis aussi on fait pas mal d'expositions sur le bassin chambérien le bourget du lac le salon à chambéry organisé par la manivelle tout ça et donc on fait pas mal d'expositions même si aujourd'hui cette année c'est un peu plus difficile voilà par rapport aux règles sanitaires ça a été un petit peu plus compliqué heureusement les les la mairie est compréhensive même si on leur donne un dossier de avec un délai de quinze jours ils arrivent à à traiter le dossier et puis les services de la préfecture c'est la même chose mais on a un protocole très strict à suivre c'est à dire le masque obligatoire à l'intérieur le masque obligatoire pour les organisateurs et après il faut pas éviter un attroupement de dire là on a du public mais qui est assez disséliminé et à partir du moment où il ya un attroupement ces masques obligatoires donc c'est compliqué à mettre en place le protocole mais la mise en place c'est par connaissance christelle ma vice présidente est là elle connaît énormément de monde ce qui fait qu'elle a réussi à obtenir une association comme les fous du volant ou vraiment il ya du monde qui est très très intéressé alors pour l'association et puis pour les propriétaires de voitures c'est toujours gratifiant de venir exposer sa voiture de la de la montrer et puis d'échanger avec le public toujours très nombreux qui acquis ça rappelle énormément de souvenirs certaines voitures leur rappellent à les vacances c'est le cas bas des sim kp60 des peugeot 204 les époque yéyé avec les deux chevaux et puis pour les garçons et bien quand on voit une jeep ça évoque le service militaire avec plus ou moins de bons souvenirs mais non moins c'est ce que ça évoque et puis beaucoup de questions comment ça marche est ce que ça passe le contrôle technique par exemple ça fait toujours sourire mais c'est une question principale voilà ça ça amène beaucoup de questions les voitures alors sur le club le club c'est les fous du volant 2019 création en 2019 à grésy sur isère on est actuellement à peu près une trentaine de membres trentaine de véhicules alors certains ont plusieurs véhicules d'autres en ont qu'un on a même des adhérents qui n'ont pas de véhicules du tout mais qui nous accompagnent dans les expos et puis on a prévu nous pour l'année prochaine une expo à grésy sur isère certainement au lac c'est une petite news je pense qu'on le fera au niveau du lac de grésy sur isère plutôt pour 2021 et puis on a quelques idées qu'on garde en carton voilà on garde la surprise c'est encore pas tout à fait mûr et donc pour les années à venir il y aura d'autres choses le musée il est ouvert trois après-midi par semaine mercredi après midi samedi après midi dimanche après midi tous les jours tous les jours depuis le 15 juin jusqu'au 20 septembre et ce sont des objets du patrimoine rural du 19e et du début du 20e siècle qui sont présentés et en plus cette année c'est nouveau on a des vidéos qui sont à la demande au choix sur les écrans tactiles et les gens peuvent choisir pour voir pour avoir une illustration des objets qui sont présentés on n'a pas une exposition qui est toute triste là on a vraiment de la vie qui est présentée sur nos écrans tactiles c'est tout nouveau l'exposition tabouère c'est sur les écoles c'est donc jusqu'au 20 septembre et en même temps que la visite du musée de la vie